Il faudra également rechercher la déformation typique de la luxation glénohumérale antérieure. On y retrouve le signe de l'épaulette qui est dû à la saillie de l'acromion, le cou de hache externe lié au déplacement médial de l'humérus, le vide sous-acromial, le comblement du sillon deltopectoral, ainsi que de profil l'élargissement antéropostérieur de l'épaule.